Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je sais, j'ai toujours pas pris l'habitude de venir, de me poser et de filmer, j'espère que ça viendra. Du coup aujourd'hui je viens pour faire une vidéo FAQ, donc c'est un peu de tout franchement, c'est juste hier j'ai mis le petit onglet posez moi des questions sur Instagram. On m'a posé plein de questions, de tout, toutes catégories, tout, je voulais filmer parce que ça faisait longtemps. Et la question qui me revenait de fou tous les jours, que ce soit en DM ou dès que je mets le petit onglet, posez moi des questions, c'est où est-ce que je fais mes extensions de cils. Donc mes extensions de cils, je les fais chez Cils by DD, c'est dans le 91 qu'elle fait ses extensions de cils, donc je vous laisserai son Instagram en barre d'infos. Et avec elle, on a décidé, dans une petite vidéo YouTube que je cale un petit extrait de comment elle fait les cils, du coup je vous mettrai l'extrait, donc il est juste là. Et on se retrouve après pour la foire aux questions. Là, je vais voir les cils chez Cils by DD, Audrey elle va gérer ça parce que j'ai vraiment une tête fatiguée, je suis avec elle un peu. Bon, là, il me reste, attendez, il me reste quelques cils, il me reste deux, trois cils. Là, on est sur une pose mixte chargée, donc c'est entre la pose mixte et la pose russe. On a commencé un oeil, et on va vous montrer le résultat final juste après. Donc voilà, j'ai fini ma pose de cils. Donc voilà, on va commencer par la première question. Pour moi, ça restera un perfecto en cuir, une chemise blanche au cas où il y a un petit événement et on ne sait pas quoi mettre, donc du coup ça restera la chemise blanche. Un peu oversize, parce que c'est mon style après pour les filles, si vous aimez cintrer, etc. Bah, faites comme vous voulez. Moi, c'est oversize, un petit simili-cuir, donc ou un pantalon noir, pour les filles qui préfèrent le basique, un petit pantalon noir. Moi, j'aime bien tout ce qui est simili-cuir. Et des petits hoodies noirs ou blancs, ça fait toujours l'affaire. La question qui me choque, j'étais avec une fille en vacances qui ne m'a jamais vue et qui pensait que j'avais refait les joues, que j'avais remonté genre les joues, mais pas du tout. Pas du tout, j'ai une grosse tête naturellement, j'ai des grosses joues naturellement. Je n'ai jamais rien fait à mon visage ni à mon corps, rien du tout. J'ai 20 ans, je suis née le 14 octobre 1999. Non, mais j'ai fait du sport toute ma vie, donc du coup, j'ai les bases, enfin, j'ai par exemple les cuisses qui sont déjà musclées. J'ai fait de la capoeira toute ma vie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un sport brésilien que les esclaves pratiquaient. J'ai arrêté, j'avais 14 ans. Oui, j'ai arrêté, j'avais 14 ans. Et du coup, là, je ne fais plus rien. J'ai fait du foot, il y a peut-être deux ans de ça, j'ai fait un an de foot, mais j'ai tout arrêté. Donc là, je me suis inscrite à la salle il y a deux mois. J'ai essayé de j'aller. Mais je n'arrive pas. Moi, les vestes réfléchissantes, je ne suis pas trop fan. Mais j'aime bien les doudounes réfléchissantes. Donc après, je ne sais pas si tu faisais référence à une doudoune réfléchissante que j'ai, si tu me poses cette question-là. Mais ma doudoune réfléchissante, quand je la mets, je la mets avec un ensemble de jogging, genre tout noir ou tout gris. Et puis, je la cale dessus. Je suis née en France, dans le 91. Et non, je ne suis pas née au Brésil. Mais par contre, quand je suis arrivée à l'école, en petite section, je ne parlais pas un mot français. Donc, je ne parlais que portugais. Du coup, c'est l'éducation nationale française qui m'a appris la langue de Molière. Je ne m'inspire pas forcément de quelqu'un. Je m'habille vraiment à mon humeur. Genre, je m'habille en classique. Je m'habille en classique. Demain, en streetwear. En streetwear. Donc, c'est vraiment comme bon me semble. Moi, niveau chaussures, je ne suis pas trop classique. Genre que tout le monde met, par exemple, Stan Smith, Air Force, etc. Je n'en ai jamais eu. Mais si je pouvais dire une indispensable niveau chaussures que j'aime, donc moi, ça resterait des Jordan et surtout Air Jordan 1. Ça resterait la Air Jordan 1. Je ne sais plus son nom, mais c'est la Air Jordan 1 blanche, toute blanche, qui est vernis. Après, il y a une toute blanche aussi, qui est super jolie. Mais la vernis, pour moi, ça restera un indispensable. Et je l'aurai bientôt. Donc, ils m'ont demandé la Air Jordan 1, elle se met avec quel type de vêtements ? La Air Jordan 1 peut se mettre avec tout type, mais tout type de vêtements. Je peux la porter en mode streetwear, oversize, moulant, tailleur, tout ce que tu veux. En mode dernière petite robe, tu tapes des petites Air Jordan 1. Ça passe avec tout. Tout, je peux tout mettre avec. Genre vraiment tout, tout, tout. Mes chaussures, je les achète sur Nike, sur Wizen Yuko ou sur Klekt. Les magasins de revendeurs aussi. T'es plus Air Jordan 1 high, low ou mid. Donc, moi, je suis plus Air Jordan high. Je suis plus sur le modèle classique, montante, que la mid ou la low. Mais là aussi, j'aime bien mid aussi. Mais en soi, je ne sais pas faire... Je n'ai aucune préférence, en fait, pour les trois. Mais je trouve qu'en high, il y a plus de coloris. Il y a plus de... Genre, c'est un basique. Genre, c'est vraiment un basique. Genre, c'est la taille parfaite. Je mesure 1m60. Je suis petite, oui. Quand vous me voyez en photo, vous avez l'impression que je suis grande. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais non, je suis petite. Je m'habille chez Pretty Little Thing. Si je pouvais avoir un vide dressing ou me lever le matin, ouvrir mes volets et voir le magasin, je serais la plus heureuse. Ou mon dressing tout entier de rose, de licorne, je serais la plus heureuse. Mais là, non. Ce n'est pas le cas. J'achète, je dépense chez eux. Je suis une cliente très, très fidèle. Donc, sponsorisez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais bien que vous voyez cette petite vidéo. Ce petit extrait de vidéo parce que j'en peux plus. J'achète chez vous. Des colis, ils ne sont pas bons. Malgré ça, il n'y a rien qui m'arrête. Je franchis, j'envoie des mails, j'appelle. Tout ce que vous voulez pour avoir mes colis. Et j'achète toujours chez vous. Malgré tout ce que vous me faites. Là, j'attends une commande. Je ne l'ai pas reçue. Ça fait un mois que je l'attends. Je ne vous dis rien parce que je vous aime et que je vous estime. Donc, sponsorisez-moi, s'il vous plaît. La question qui tue. Je ne sais pas te répondre. Là, je suis dans l'incompréhension totale. Dans le... Je ne sais pas. La sope. Vous savez, moi, je suis une fille comment ? Quand je me réveille. Je me douche. Ce n'est pas dans mon armoire que je vais. C'est... Tu sais, c'est dans mon armoire. Mais ce n'est pas dans mon placard à vêtements que je vais. C'est dans mon placard à chaussures. Je regarde ma paire. Je mets ma paire. Et je trouve ce que je vais mettre. Genre, c'est rare que j'aille avant dans mes habits. Genre, je regarde vraiment mes chaussures. Et c'est là où je m'habille. Mais les habits, il y a trop. En fait, dans les habits, ça n'englobe pas. Ça n'englobe pas jusqu'un t-shirt. Ça englobe veste, t-shirt, pantalon. Et d'autres petits vêtements que tu rajoutes. Donc, est-ce que je peux dire que c'est la sneakers ? Parce que la sneakers, en soi, c'est un accessoire. Je ne sais pas. Mais sans mes chaussures, je ne suis rien. Là, sans mes chaussures, je n'arrive pas. Donc, je dirais que c'est la sneakers. Oh non, les... Ah, je ne peux pas te répondre à ça. Ah non, Joker. On ne répond pas aux réponses. J'ai fait Thaïlande et Singapour. Et ça reste Singapour. Le meilleur pays que j'ai fait. Genre, maintenant, c'est Singapour. Il est incroyable. Genre, on ne m'a jamais dit Kayana, ouais, Singapour et tout, c'est un truc de fou. Quand je suis arrivée, je t'ai choquée. Je suis dans l'aéroport, j'en peux déjà plus. Je me dis, mais c'est incroyable. Mais dehors, tu regardes à gauche, il y a les buildings. Tu regardes à droite, il y a la jungle. Tu es au milieu, tu ne sais même pas où donner ta tête. C'est trop beau. Donc, si un jour, vous avez l'occasion de partir à Singapour, allez-y. Franchement, c'est incroyable. Je suis brésilienne d'Amazonie et je suis portugaise. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai brisé vos pensées, mais je suis latina et je suis portugaise. Ouais, c'est peut-être un défaut. Mais j'ai une confiance en moi qui est très, 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 très forte. Et ça peut être un défaut comme une qualité. J'essaye de minimiser ça, vraiment. Genre, c'est bon comme c'est pas bon. Du coup, mais ayez confiance en vous. Genre, vraiment. Genre, si vous ne l'avez pas, genre, dites-vous que c'est votre vie, c'est vos envies. Donc, faites comme bon vous semble. Et ayez vraiment confiance en vous. C'est important dans la vie. Tous les jours que ce soit au travail, dans une relation, partout, entre amis, c'est important. C'est trop important en la confiance en soi. Donc, franchement, travaillez ça. Genre, vraiment travaillez ça. Mais moi, j'en ai une, mais très, très grosse. Genre, très, très grosse. Qui peut être un défaut comme une qualité. Mais franchement, ayez vraiment confiance en vous. Il y a Dioc Brem qui est mon copain qui a sorti une vidéo donc sur notre voyage. Donc, on a fait un road trip en Asie. Et il a mis un vlog. Donc, je vous mettrai aussi son vlog en barre d'infos parce qu'il est incroyable. Et c'est trop dur. Je ne sais pas qui m'a fait accoucher en France. Mais il ne fait pas beau et mon corps, il n'aime pas quand il ne fait pas beau. Du coup, je ne me sens pas bien dans ce pays. J'ai froid. Il fait tout le temps froid. Et moi, j'aime bien le chaud. Et c'est dur. C'est dur, mais franchement, ça m'a fait du bien parce qu'avant de partir, je me réveillais tous les jours genre vers midi, 13h. Et là, ça me fait du bien parce que je me réveille tous les jours à 8h. Et franchement, ça me fait grave du bien. Genre d'être là et me réveiller à 8h, passer une journée genre grave bien, un petit déjeuner, etc. Dormir à 23h, ça me fait trop du bien. Donc voilà, j'espère avoir répondu à des petites questions. Franchement, c'est une vidéo genre de passage pour vous dire coucou, I'm here. Donc voilà, je suis là. J'espère vous faire d'autres petites vidéos. En attendant, je suis toujours sur Instagram, mes petites photos d'habitude, mon 21 buttons aussi. Et sur Snapchat, je vous laisse vous abonner, mettre une petite cloche, pouce bleu, etc. Voilà. Je vous laisse toutes mes coordonnées en barre d'info, tous mes réseaux sociaux en barre d'info. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501